Cet homme est le seul survivant du tueur en série, Jeffrey Dahmer, le serial killer. Jeffrey Dahmer, connu sous le nom du « cannibale de Milwaukee », a tué 17 hommes. Mais sa dernière victime, Tracy Edwards, s'est enfuie à la dernière seconde et a réussi à alerter la police. Cependant, bien qu'Edwards ait réussi à s'échapper, il a dû à nouveau affronter Dahmer au tribunal. Le tueur avait tendu un piège à Tracy Edwards. Le jeune homme a accepté l'offre de Jeffrey de rentrer dans son appartement après qu'il lui ait proposé de poser pour des photos en échange d'une rémunération. Mais une fois arrivé dans la chambre de Jeffrey, le piège s'est refermé. Ça ressemblait à un appartement normal. Quand nous sommes entrés, il a éteint l'alarme antivol et la première chose que j'ai remarqué, c'était une odeur répugnante. Une fois enfermé dans l'appartement, pas de signe d'appareil de photographie, Edwards a compris qu'il y avait un problème. Jeffrey Dahmer avait ensuite mis le film « L'Exorciste 3 » et lui offre une boisson avec des somnifères. Quelque peu perplexe face à cette scène, Tracy Edwards a agi comme s'ils avaient une relation, car il savait qu'il devait s'enfuir au risque d'être tué. Jeffrey Dahmer n'en était pas à son coup d'essai. Durant son enfance, il disséquait des animaux morts, il s'amusait avec les dépouilles d'animaux qu'il trouvait. À l'adolescence, il cache son homosexualité à ses parents et commence à consommer de l'alcool. Il devient alcoolique quelques années plus tard. Jeffrey commet son premier meurtre à 18 ans avant une longue série « Tracy Edwards et le prochain ». Le jeune homme était enfermé et attaché, mais il a réussi à s'en sortir. « Je lui ai dit que je devais aller aux toilettes, je suis passé devant lui et je l'ai frappé, et puis j'ai couru vers la porte, et Dieu devait être avec moi parce qu'il avait genre huit serrures différentes sur cette porte, et j'ai juste choisi le bon verrou parmi tous », explique-t-il. Après s'être enfui de l'appartement, Tracy Edwards est tombée sur des policiers qui faisaient leur ronde et les a informés de l'incident. La police a alors suivi Tracy Edwards jusqu'à l'appartement et a fait de macabres découvertes. Des photos polaroïdes, de victimes démembrées et des parties de corps, dont deux squelettes complets. Après avoir échappé de peu à une mort atroce, Tracy Edwards a eu du mal à reprendre une vie normale. L'homme est devenu sans-abri et a été accusé dans plusieurs affaires de trafic de drogue et de vol. Après un court procès, Damer est reconnu coupable d'au moins 15 meurtres et condamné au même nombre de peines à perpétuité. Il a été envoyé à la prison d'État de l'Ohio. Deux ans plus tard, il est mort après avoir été frappé à la tête par un autre compagnon de cellule au cours d'une bagarre en prison. Le destin de Tracy Edwards a pu sauver de nombreuses vies de personnes qui auraient pu tomber entre les griffes du cannibale de Milwaukee.